est-ce que vous voyez bien le powerpoint comme ça oui ok donc bienvenue au cinquième laïs c'est celui juste avant l'examen cet après midi on va surtout discuter des choses qui vont vous permettre de finir le deuxième tp et donc mais je vais faire quand même un petit retour au premier tp je pense que vous avez reçu vos corrections puis il y a deux parties à ce laïs là donc il y a la première partie où on va voir comment représenter les distributions dont on a discuté la semaine passée mais cette fois ci sur des graphiques puis par la suite on va parler des intervalles de confiance donc juste un petit retour rapide sur quelques questions du tp1 donc pour la question 2 qui vous demandait de choisir quel type de variable c'était il y avait environ 10 variables puis vous devez nommer c'était quel type de variable donc il y avait le nombre d'érables d'érables à sucre à l'hecteur noté sous forme de de classe donc moins que 100 100 à 149 et ainsi de suite donc ça il s'agissait d'une variable ordinale ou semi-quantitatif comme vous voulez l'appeler donc ici vu qu'on a une classe qui nous donne un peu comme range où on peut retrouver le nombre d'érables à sucre par hectare donc c'est comme c'est pas quantitatif parce que c'est pas un chiffre spécifique ici on sait juste c'est un peu l'équivalent de un peu moyen beaucoup mais sauf que là il y a plus que trois classes mais on sait pas c'est quoi le chiffre spécifique donc les coordonnées du site donc latitude et longitude donc les coordonnées c'est quantitatif continue vu qu'on peut avoir 89.9 ou 90 on peut avoir n'importe quel chiffre avec des décimales puis zéro arbitraire parce que l'équateur qui correspond à la latitude zéro a été définie par nous de façon arbitraire complètement puis c'est vrai pour la longitude qu'on utilise la la longitude qui passe par greenwich comme zéro puis on va de l'ouest en l'est la degré de la pente c'est des quantitatifs continue avec un vrai zéro donc quantitatif continue encore une fois parce que ça peut ça peut être n'importe quel chiffre avec des virgules puis un vrai zéro parce qu'une pente de zéro de crise effectivement ça indique qu'il n'y en a pas une pente une question pourquoi pas zéro arbitraire pour la pente ok oui justement peut-être je peux peut-être poser un peu ma question plus clairement là oui il me semble que un c'est nous qui avons défini que zéro c'est quand c'est complètement horizontal puis on peut on pourrait avoir une pente de moins 10 degrés ça reviendrait à une pente de 80 mais ça se pourrait là ouais j'avoue que là on commence à étirer un peu l'arbitraire mais de façon très théorique ce que tu dis c'est possible je suis d'accord mais ça va de même pour mettons la hauteur on dit que c'est zéro donc ça n'existe pas quand on dit que quelque chose à zéro centimètre donc il me semble qu'on aurait pu on aurait pu décider que zéro ça commence à la verticale puis que ensuite ça a détruit ou tu sais fait qu'on a dit que c'était l'horizontale oui je vois le point oui c'est effectivement vu de même comme si on définissait le zéro comme on définit 96 degrés c'est ça que tu veux dire oui c'est ça c'est qu'on a décidé c'était quoi le zéro alors qu'il n'y a pas bien il y a une raison logique mais il aurait pu avoir d'autres raisons logiques sur le fait qu'on aurait choisi autre chose oui dans ce sens là je suis d'accord que c'est un peu débattable la réponse faudrait que je vérifie avec alexandre mais la façon que nous on voulait que vous l'interprète c'était de cette façon mais bien sûr que oui je suis d'accord avec ce que tu dis que c'est mais on peut quand même si on commence à avoir comme tout de façon arbitraire mais on pourrait dire que la taille zéro c'est moins un ou comme c'est un peu non mais une taille si c'est négatif ça existe pas une longueur ça peut pas être négatif je pense oui oui ok je vais quand même en discuter c'est une bonne question c'est un bon point que tu amènes puis je vais quand même envoyer je vais le noter là puis ouais je te reviens là-dessus c'est bien hélène oui oui merci puis par la suite il y avait les tests de santé globale des arbres donc sur une échelle de 1 à 10 donc ici je suis d'accord c'est un peu mélangeant pour pour dire que c'est une variable ordinaire car oui ce sont des chiffres de 1 à 10 mais vu qu'on n'évalue pas une variable qui est quelque chose de réel mettons comme la hauteur le poids c'est pour ça on l'a mis ordinal parce que ça nous dit si la santé est bonne donc plus 9, 10, 8 un moyen comme de 5 à 6 ou de comme 0 à 3 qui est pas très bon il y a une autre question pourquoi humides, musiques et secs ne sont pas pourquoi humides, musiques et secs ce n'est pas ordinal ok moi j'ai l'impression que ça l'était je vais vérifier ça puis je vais revenir je pense c'est aussi hélène qui pose la question mais je pourrais l'envoyer sur studium pour que vous ayez tous accès ok donc ici c'était un retour sur l'histogramme que vous devez dessiner sur R donc je suis consciente qu'il y avait un petit mélange entre est-ce qu'on utilise un pas fixe ou pas mais moi j'ai dit à Alexandre d'accepter les deux réponses je ne sais pas si ça a été fait mais ici je vous représente les deux réponses donc la première ici que vous voyez à votre gauche c'est fait avec en utilisant les règles de studium ou yule donc ça donne un pas d'environ 0,15 et ici à droite c'était un pas fixe de 0,1 puis ça donne cette représentation ici à la suite il fallait effectivement mettre un titre complet donc qu'est ce qui représente votre graphique ici c'était les fréquences relatives du nombre de glands possédant une larve et mentionner la population cible qui inclut ici le où donc au Québec et dans le nord-est des États-Unis puis quand donc en 2017 puis il fallait que le titre se retrouve en bas et ici vous avez utilisé la règle de studium ou yule ça nous donnait 6 classes puis la dernière question c'était par rapport à la dernière question du TP donc ça demandait quelle variable varie le plus le nombre de glands présents au 5 mètres carrés ou la fréquence relative du nombre de glands possédant une larve donc ici il fallait utiliser le coefficient de variation vu que les deux variables étaient des variables quantitatives à zéro vrai le coefficient de variation a été développé pour parer le problème où il y a des variables qui ont des unités différentes comme c'était le cas ici donc vu que les deux variables n'ont pas les mêmes unités en multipliant par l'écart type puis par la suite divisant par la moyenne on élimine un peu, on élimine les unités donc ça permet de comparer les deux variables en transformant l'écart type en pourcentage par rapport à la moyenne donc pour ça vous devez obtenir pour la variable de l'an je pense que c'était, vous faites 100 fois l'écart type puis divisé par la moyenne c'était 19 puis pour la fréquence relative c'était environ 48 si je me souviens bien vous utilisez seulement la première formule ici à gauche vu que le n a été en haut de 20 donc vous avez un gros échantillon donc avant de passer au graphique de distribution j'aimerais juste dire un petit mot sur le décret de liberté qui demeure quand même un concept un peu abstrait donc en anglais ça s'appelle degrees of freedom c'est le nombre d'éléments indépendants dans vos données donc le plus facile c'est d'illustrer ça avec un exemple donc si par exemple on a le nombre de pommes que possède chaque personne puis ici on a juste trois personnes donc il y a une personne qui a cinq pommes une autre avec dix puis une autre avec quinze donc on voit ici qu'il y a juste trois chiffres puis si on fait la moyenne ça nous donne dix par la suite si on essaie de faire un centrage donc c'est-à-dire on soustrait la moyenne donc si on le fait des deux premières personnes donc on a moins cinq puis zéro puis comme ça a été vu lorsqu'on fait le centrage la somme des déviations donc c'est-à-dire les chiffres en vert ici doit nous donner zéro donc vu qu'on connaît que la somme doit être zéro et on connaît deux des trois chiffres la dernière le dernier chiffre est restreint donc c'est-à-dire il n'est pas indépendant donc oui c'est ça le total du centrage doit donner zéro donc ici de manière un peu plus explicite j'ai juste écrit la formule puis donc ce dernier chiffre il fallait qu'il soit cinq pour que pour que la somme peut être zéro donc c'est pour ça qu'on dit que le degré de liberté du point de vue statistique est habituellement c'est-à-dire la grande majorité de fois égale à n-1 donc ici on a trois observations donc trois moins un donc dans ce cas-ci ça aurait été deux vu que comme je vous ai illustré avec l'exemple il y a deux données qui sont qui sont vraiment indépendantes puis la troisième est restreint donc maintenant on va voir les graphiques de distribution donc on va commencer par la loi binomiale donc ici pour les graphiques de distribution on va toujours utiliser la fonction des binômes ou des poids donc celle qui a été associée avec la densité et non pas celle avec la probabilité donc ici on crée un objet qui s'appelle P0.4 puis dans cet objet on utilise la fonction des binômes pour avoir la probabilité d'obtenir la probabilité pour chaque chiffre allant de 0 à 4 avec 4 essais total puis 0.5 de probabilité donc ça revient un peu c'est le même exemple qu'on a utilisé la dernière semaine avec si on a si on sait qu'une famille va avoir 4 enfants puis on veut savoir donc 4 ici c'est le total en jaune puis on veut savoir la probabilité d'avoir des filles d'avoir 0 filles d'avoir une fille 2 filles 3 filles 4 filles donc avoir une fille ça équivaut à avoir 0 avoir une fille c'est une chance de 50% donc 0.5 puis ici on a juste utilisé la fonction séquence où on doit indiquer le premier chiffre indique où on commence le deuxième chiffre jusqu'à où on veut aller donc le 4 ici puis le by c'est le pas qu'on prend entre chaque chiffre donc ici on prend un pas de 1 donc 0, 1, 2, 3, 4 puis lorsqu'on affiche cette fonction ça nous donne les probabilités pour chacun de ces 4 chiffres par la suite pour faire un graphique de ces probabilités on utilise la fonction plot et là on met la séquence vu que c'est notre axe des X le Y qui correspond ici à l'objet P0.4 le type égal H c'est pour avoir des lignes verticales comme vous le voyez ici le Y-lim c'est pour l'axe des Y où on met un vecteur donc C c'est pour combine allant de 0 à 0.4 et R va automatiquement mettre les les valeurs ici avec un pas identique puis main qui est le titre Xlab pour le titre de l'axe des X et Ylab pour l'axe des Y donc en haut ici je vous ai mis à quel diapo on se référait dans le laïs précédent si vous voulez checker ça donc ici il s'agit juste d'un petit rappel de quels les différents types que vous pouvez avoir donc ici on avait H pour les lignes verticales mais il y a plein d'autres types un autre qu'on va voir c'est le N donc for no plotting donc ça affiche rien puis c'est nous qui vont ajouter les les lignes de façon manuelle on va voir ça par la suite donc la la deuxième loi c'est la loi de poisson donc c'est celle qui décrit la probabilité d'occurrence d'événements rares il y a une question pour binom si on veut mettre le titre en dessous comment demander c'est avec la même fonction sub sub que vous pouvez faire ça oui c'est ça je pense c'est dans le laïs 2 si je me souviens bien donc au lieu de mettre min vous mettez sub donc oui c'est ça la loi de poisson c'était pour les événements rares donc par exemple l'exemple qu'on avait vu la semaine passée c'était celle de la sclérose latérale amyotrophique qui avait une probabilité de 0,0001 ou quelque chose comme ça puis on calculait avec cette fonction des poids ici on avait calculé c'était quoi la probabilité d'avoir exactement 6 malades dans un échantillon de 3,000 personnes donc donc ici on utilise un objet qui s'appelle vec poids encore une fois on met une séquence de façon aléatoire allant de 0 à 20 avec des pas de 1 donc c'est quand on affiche vec poids ça vous donne cette cette séquence ici à gauche puis pour pour faire le graphique associé à ces probabilités là on utilise toujours la fonction plot ça va toujours être le cas pour tous les graphiques donc on commence avec vec poids qui est notre axe des x le dépoids c'est la fonction c'est la même fonction qu'on a vu dans l'œil 4 qui calcule la probabilité d'avoir exactement d'avoir exactement une valeur précise pour un lambda qu'on précise donc ici par exemple on a on a mis notre objet vec poids qui était le nombre de de succès dans le fond mais au lieu de mettre chaque chiffre de façon individuelle on a juste mis toute la séquence avec l'objet vec poids et le lambda qui on a choisi de façon complètement arbitraire le chiffre 4 le lambda c'était la égal à on fois p donc la probabilité que l'événement qualifie de succès donc mettons mettons dans la maladie c'était la probabilité 0 dans la maladie de sclérose latérale amyotrafique c'était 0.0001 multiplié par le nombre d'observations puis dans son exemple là on avait 3000 donc en haut vous voyez qu'on a défini comme lambda en multipliant ces deux chiffres puis le reste demeure pareil c'est-à-dire type égal h pour les lignes verticales y-lim c'est un vecteur qu'on choisit avec des chiffres un peu arbitraires mais on veut que toutes nos valeurs soient affichées et ici on a juste nommé l'axe des x puis la densité de probabilité vu que c'est ça qu'on affiche donc c'est ça que vous obtenez comme graphique non donc la loi normale pour faire un graphique qui vous donne une loi normale donc c'est un peu qu'est-ce que vous allez faire mais ça ressemble un peu à ce que vous allez faire dans une question de votre TP donc ici on a défini un objet vectnorm avec une séquence de 0 à 8 avec des pas de 0.01 donc c'est un peu ça que vous voyez ici donc tous les chiffres jusqu'à qui vont jusqu'à 8 puis on utilise le même la même fonction plot avec en abscisse le vectnorm en ordonnée on utilise la fonction des normes donc densité en utilisant la loi normale dans cette fonction densité on met le seuil x donc la valeur critique ici on a mis le vecteur qu'on a créé puis on indique la moyenne puis l'écart-type de ce vecteur-là puis le reste le reste des arguments sont simplement pour le titre le titre du graphique le titre des actes puis ici on a mis type égal n donc ça c'est pour no plotting puis on a mis ça parce qu'on va utiliser la commande lines par la suite pour ajouter la ligne qu'on va ajouter donc pour faire ça on on définit x mais on définit c'est le même x le vecteur-norme le y reste pareil donc c'est-à-dire la fonction des normes avec les arguments dedans puis col égal red c'est juste pour la couleur il y a différentes couleurs qui sont disponibles en air vous pouvez utiliser celles que vous souhaitez donc c'est ça qui nous permet d'afficher la ligne rouge que vous voyez dans ce graphique si vous faites pas cette deuxième partie avec lines ça va vous ouvrir une fenêtre avec un graphique qui est vide dans le fond ça c'est un autre exemple avec la loi normale donc cette fois-ci on a utilisé le l'objet vect vect avec une séquence de ce tableau que vous voyez à droite donc qui est le tableau sport que je vous ai mis sur studium donc avec différentes colonnes c'est-à-dire le pool le niveau de stress sportif oui ou non et le sexe des différentes personnes donc ici on a choisi de mettre une séquence qui va du minimum pour le niveau de stress la colonne niveau de stress dans le tableau sport jusqu'au maximum dans le même tableau avec des pas de 0.1 donc ce que ça veut dire c'est que le minimum c'était 16 le maximum était 89 et on prenait des pas de 0.1 donc 16 16.1 16.2 ainsi de suite jusqu'à 89 puis là si on veut faire un graphique avec relié à ces données-là c'est la fonction plot l'axe des x ça demeure vect vu qu'on veut on veut une distribution normale on utilise la fonction des normes on met les valeurs de x donc de seuil critique ici c'est un objet qu'on a défini plus haut avec la moyenne et l'écart type et les titres du graphique puis des axes puis on vu qu'on on a décidé qu'on veut rajouter la ligne manuellement on met n puis on par la suite on rajoute la ligne de façon manuelle donc vous pouvez utiliser je vous conseille de vous inspirer de cette diapo pour faire la question 3 partie 1 je pense qui demande de produire un graphique montrant la distribution des poids de toutes les huîtres ainsi que la courbe normale associée donc pour un histogramme vous savez comment faire ça c'est la même vous utilisez la même logique que pour le TPA donc c'est-à-dire vous calculez le nombre de classes avec Sturge ou Yule par la suite l'étendue pour savoir de combien il n'est pas puis pour pour ajouter la courbe normale dans le même graphique vous allez devoir utiliser cette fonction lines et je vous conseille de mettre fréquence fréquence égale force vu que ce que vous allez illustrer ça va être des densités de probabilité donc oui ça c'était un petit indice donc là si on veut les mêmes données qu'ici mais cette fois-ci on veut qu'ils soient centrés réduites on veut que la loi normale soit centré réduite on utilise la fonction scale qui permet de centrer et réduire les données de façon automatique dans R donc on fait scale pour l'axe des X et également dans la fonction des normes vous faites scale vect parce qu'on veut que ça soit centré et réduit avant d'appliquer la fonction des normes pour trouver les probabilités qui sont associées à ces valeurs-là puis le reste ça reste ça reste pareil tous les autres arguments puis à la fin vous ajoutez la ligne la loi du qui carré donc ici on a encore une fois pris des chiffres aléatoires donc on a créé un objet qui s'appelle vect qui avec une séquence de 0 à 100 avec des pas de 0.1 donc ça ressemblait à 0.1 0.2 0.3 jusqu'à 100 oui en haut ici dans le nuage c'est juste pour vous indiquer dans quelle diapo retrouver plus de détails donc pour le pour faire une figure avec ses probabilités on utilise la fonction plot le premier argument c'est l'axe des x donc ici il s'agit de l'objet vect qui le deuxième c'est l'axe des y donc c'est quoi qu'on veut montrer donc ici on veut appliquer la fonction d pour densité qui qui carré donc qui square à l'objet vect qui donc à ses séquences de numéros pour un degré de liberté de 5 on a choisi 5 de façon aléatoire puis après on ajoute les titres du graphique on fait xlim avec un vecteur allant de 0 à 100 vu qu'on sait que nos données vont être comprises entre 0 et 100 le type n pour no plotting et les titres des deux axes x et y et là on peut rajouter les lignes de façon manuelle donc lines avec la commande lines ce qu'on veut dans x donc vect qui c'est le même x qu'ici par la suite y donc d chi square et on met les mêmes arguments puis par défaut si vous ne mettez pas de couleur elle va l'afficher en noir dans le même graphique vous pouvez aussi montrer les mêmes données avec un autre degré de liberté donc simplement en changeant le chiffre en jaune ici et mettre une couleur différente pour mieux l'indiquer la commande texte ça vous permet de mettre mais d'indiquer quelle courbe correspond à quel degré de liberté donc pour que le graphique soit plus lisible et facile à comprendre donc avec la commande texte vous mettez l'argument labels labels égale puis entre qui met vous mettez le texte que vous souhaiteriez qui apparaisse sur votre figure virgule suivi par deux coordonnées donc ici c'est vraiment du vous testez puis vous voyez où ça va apparaître un peu c'est c'est un peu comme deviner puis vous voyez environ où ça apparaît sur le graphique puis si ça vous plaît si c'est trop haut le premier chiffre ça correspond environ à la ligne des X puis le deuxième pour la ligne des Y mais c'est c'est oui vous vérifiez puis vous voyez puis également vous pouvez afficher le texte dans une couleur précise comme ici on voulait faire le 10 degré de liberté en rouge donc on l'indique l'envoi de dernière loi donc la loi de Fischer ici ici on a fait la même chose on a créé une séquence de 0 à 5 par des pas de 0,05 dans un objet puis on voulait faire un graphique de ça donc on utilise l'objet c'est les valeurs sur l'axe des X les degrés de liberté pas les degrés de liberté le DF c'est la fonction pour trouver la densité des probabilités de cette séquence des chiffres donc le VECF c'est la valeur de la loi de Fischer donc les valeurs critiques qui sont en forme de vecteur ici puis les deux degrés de liberté donc ici on a choisi 1 et 5 puis le reste des arguments c'est pareil donc main pour le TIP pour le No Plotting et XLAB puis YLAB pour l'axe des X et Y respectivement et encore une fois on rajoute les lines de face les lignes donc les courbes de façon manuelle avec l'axe des X en premier l'axe des Y donc la fonction DF et la couleur si on veut une autre couleur que le noir et on peut mettre un texte donc des indicateurs dans notre graphique pour indiquer quel courbe correspond à quel degré de liberté donc la dernière loi c'est la loi de Student et encore une fois on a créé un vecteur avec une séquence allant de moins 4 à 4 avec des pas de 0,01 puis ici c'est la fonction même fonction plot avec X l'argument X en premier suivi de l'argument pour l'axe des Y donc ici on veut appliquer la fonction DT qui nous donne la densité des probabilités selon la loi de Student aux valeurs de cette séquence avec un degré de liberté de 50 puis le reste c'est des titres le type égal L c'est line puis le COL c'est pour la couleur ici donc ça ça nous donnerait ce graphique que vous voyez si on aimerait rajouter quelque chose sur ce même graphique on peut faire on peut utiliser la fonction lines avec X puis Y sauf qu'ici on a changé les degrés de liberté maintenant à 10 et on a changé on a mis une autre couleur pour que ça apparaît différent sur le graphique donc on a mis le rouge puis pour ces deux lignes-là on a mis un texte donc des labels pour qu'on peut savoir quelle courbe correspond à quel degré de liberté puis ça nous donne cette deuxième ce deuxième graphique que vous voyez en bas ok donc maintenant on va parler des intervalles de confiance donc un intervalles de confiance c'est la façon d'y penser ou d'y réfléchir à ça c'est que si on prend le même plein d'échantillons dans une même population on aurait à chaque fois une moyenne différente et si on faisait la courbe de distribution de ces moyennes on obtiendrait une courbe comme celle que vous voyez ici donc on peut montrer que si la variable X est distribuée normalement la fluctuation de la moyenne estimée oui il y a une question pourquoi est-ce que des fois on rajoute la ligne à la main et des fois on choisit le type LSE ça change quelque chose pour le le but du TP je l'ai juste fait de façon aléatoire pour vous montrer comment comment le faire parce que c'est une des choses que vous allez devoir faire pour la question 3 la première la première question de la question 3 donc oui moi j'ai choisi de façon complètement aléatoire mais sinon dans la vie de façon générale c'est vous faites comme vous souhaitez puis c'est ça ça change pas quelque chose ça change pas quelque chose c'est juste que mettons dans le cas de votre TP où vous devez faire un histogramme et par la suite ajouter la ligne mais dans ce cas là la commande lines va vous être utile ok donc oui comme je disais donc on peut montrer que si la variable x est distribuée de façon normale la fluctuation de sa moyenne est restreinte donc estimée avec un échantillon de n éléments autour de la moyenne de la population statistique donc le mu se comporte comme une loi de une loi T de student avec n moins un degré de liberté donc plus on échantillonne souvent plus l'estimation de notre moyenne est précise dans les intervalles de confiance il y aura le alpha donc c'est le niveau de risque qu'on tolère pour l'exactitude de nos paramètres ici les paramètres qu'on va surtout voir c'est la moyenne la variance et l'écart-type donc si alpha est égal à 5% ma moyenne estimée se situe entre A et B mais j'ai 5% de chance que ce ne soit pas entre A et B donc c'est un peu ça la façon de l'interpréter donc on va voir les quatre les intervalles de confiance pour ces quatre types de paramètres l'exemple qu'on va utiliser c'est le suivant pour pour illustrer qu'est-ce que comment calculer les intervalles de confiance donc on va reprendre les résultats fictifs d'une enquête portant sur les résultats sur la pulsation cardiaque en battements par minute et le degré de stress estimé par les sujets sur une échelle de 1 à 100 sans étant la valeur de stress la plus élevée portant sur des adultes hommes et femmes qui se déclarent sportifs ou non donc c'est le même tableau sport.xt que je vous ai mis sur Studium puis je crois qu'on l'a utilisé pour le laïs de la semaine passée aussi donc oui c'est ça voici le tableau donc on va commencer avec l'intervalle de confiance des moyennes donc la moyenne du pouls des hommes et des femmes diffère-t-elle significativement pour un seuil de risque statistique donné ici alpha égale 0,5 0,05 pardon donc il y a deux façons de répondre à cette question il y a le test statistique T de Studium qu'on va voir ça plus tard dans le module 7 puis il y a l'intervalle de confiance qui est le sujet d'aujourd'hui donc si on choisit cette deuxième méthode il nous faut l'intervalle de confiance à 95% de la moyenne de la variable pour des hommes et la même chose chez les femmes pour pouvoir par la suite les comparer donc pour commencer on va aller chercher les lignes qui correspondent au sexe masculin ainsi que les lignes qui correspondent au sexe féminin par les deux commandes suivantes que vous voyez que vous voyez sur le powerpoint donc on a mis un objet sport.m puis on le définit comme dans le tableau sport on va chercher dans la colonne sexe ceux qui sont égales donc deux signes d'égal puis entre guillemets on met m parce que c'est comme ça que c'était affiché dans le tableau précédent ici donc dans la dans cette dernière colonne vous voyez que des F mais ça c'est juste seulement les six premières personnes donc pour aller chercher cette ligne spécifique chaque ligne qui correspond à un sexe des hommes on utilise cette commande à votre gauche puis on fait la même chose pour les femmes avec F donc l'intervalle de confiance de la moyenne donc ici on va s'imaginer que la distribution de la moyenne la loi est centrée sur la moyenne donc X bar puis on veut chercher à 95% de chance donc on veut chercher cette valeur ici donc X bar moins cette valeur puis X bar plus ça pour avoir nos valeurs de chaque côté donc nos bornes inférieures et supérieures qui vont nous permettre de délimiter ce qui est contenu dans 95% des cas donc pour faire ça on a l'équation qui est présentée ici donc la probabilité est égale à 1 moins alpha alpha étant de 5% ici donc cette équation peut être modifiée selon le niveau de seuil alpha que vous voulez donc la borne inférieure c'est X bar c'est-à-dire la moyenne moins la valeur critique sur la loi student à alpha divisé par 2 avec la lettre V que vous voyez ici c'est la lettre nu en grec qui indique les degrés de liberté fois l'écart l'erreur type donc l'erreur type c'est l'écart type de la moyenne et c'est calculé en divisant l'écart type divisé par la racine carrée de n n étant le nombre d'éléments puis de l'autre côté pour la bonne supérieure on fait juste changer le signe puis ça devient un plus donc c'est intéressant de voir comment c'est calculé mais pour le but du cours vous n'aurez presque pas à calculer ça car on va voir la fonction en R qui permet de le voir de façon automatique donc pour revenir à notre exemple on a séparé les hommes puis les femmes avec ces commandes donc pour votre TP juste un petit astuce que je voulais vous donner c'est que si on vous demande mettons dans mon tableau je voudrais les hommes qui sont sportifs donc là ça me prend ceux qui ont le sexe M c'est masculin et qui ont répondu oui à la colonne sportive donc dans ce cas-là j'utilise le symbole E sur dans R pour extraire ces données-là et mettons si je voulais les femmes toutes les femmes et les sportives donc ici c'est où mais juste une seconde c'est-à-dire toutes les femmes et toutes les sportives donc peu importe qu'ils soient hommes ou femmes donc dans ce cas-là j'utilise cette ligne que sur sur un max c'est la touche option en même temps que la touche à côté du chiffre 1 qui permet de d'écrire cette ligne de taper cette ligne et ça indique un où donc ce symbolisme ça va être important pour la question 3F qui vous demande de prendre en compte deux variables en même temps donc pour avoir l'intervalle de confiance de la moyenne c'est la fonction la commande rt.test suivi du le premier argument c'est le vecteur sur lequel vous voulez calculer l'intervalle de confiance puis quand c-onf.level égale 0.95 vous n'êtes pas obligé d'indiquer ça c'est par défaut r va toujours être à 95% de niveau de confiance c'est-à-dire 5% de seuil alpha mais si vous voulez le changer mettons par exemple 90 ou 99 c'est comme ça c'est avec ce argument c-onf.level que vous pouvez le faire donc oui c'est ça r va vous fournir directement l'intervalle de confiance puis le mu ici se comporte on utilise la loi T de student parce que le mu se comporte comme la loi T de student avec n-1 degré de liberté donc une fois qu'on a extrait les lignes qui correspondent aux hommes dans un dans un objet on va calculer l'intervalle de confiance à 95% de la moyenne de la variable pour chez les hommes donc le sport.m ça contenait toutes les hommes avec leur pour respectif puis nous on va faire on va faire le le test pour trouver l'intervalle de confiance au niveau de la variable pour donc c'est pour ça on a mis T.S par la suite le vecteur dans ce cas qui est sport.m avec le signe de dollar pour la colonne pour donc R va nous sortir tout ça puis ce qui est important pour l'instant c'est vraiment juste cette partie-là donc 95% confidence interval le reste on va le voir plus tard donc ici R nous indique que l'intervalle de confiance à 95% est entre 66.50 et 69.67 68 battements par minute donc en bas ici j'ai mis toutes les façons que vous pouvez écrire le résultat qui est statistiquement correct donc c'est-à-dire avec les unités donc ici c'est battements par minute puis avec le le niveau de confiance donc 95 ou dans le dernier cas ici où on indique Pierre pour probabilité puis on met la moyenne entre les deux valeurs donc entre 66 puis 69 puis on met 95 à la fin qui est un moins alpha par la suite par la suite on fait la même chose chez les femmes donc on calcule la moyenne l'intervalle de confiance de la moyenne de la variable pour avec le même la même commande t.test puis ça nous donne 65 et 69 donc encore une fois ici en bas c'est les trois façons que vous pouvez écrire l'interprétation de ces valeurs ici et la question initiale qu'on se posait c'était est-ce que la moyenne du bout des hommes et des femmes diffère-t-elle significativement pour un seuil de alpha égale 0,05 donc on a vu que les hommes se situaient entre 66 et 69 et les femmes entre 65 et 69 donc ici on peut dire qu'il n'y a pas de différence significative car les intervalles de confiance se chevauchent on utilise le mot significatif pour dire qu'on l'a testé avec un test statistique ici là on va voir comment calculer l'intervalle de confiance de la variance dont vous allez avoir à faire un peu plus manuellement parce qu'il n'y a pas un commandaire qui permet de faire ça directement donc pour la distribution de la variance on peut montrer que pour un échantillon d'effectifs N issus d'une population statistique distribuer normalement le rapport entre la variance estimée et la variance de la population statistique donc le sigma carré se comporte selon la loi de qui carré avec un degré de liberté de N-1 donc ici ici ce qui est important c'est que les expressions alpha sur 2 puis 1-alpha sur 2 doivent être comprises dans le sens où R utiliserait lower tail égale false donc si on commence avec la borne inférieure ici on fait N-1 fois la variance divisé par le qui carré de alpha sur 2 avec nu degré de liberté de liberté donc ça correspond à ce chiffre ici ça peut ou paraître pas très intuitif que pourquoi ce chiffre qui est à droite sur le graphique est la borne inférieure mais c'est parce qu'ici on va diviser avec un plus gros chiffre donc au final ça va nous donner un plus petit chiffre donc ça va être la borne inférieure puis la borne supérieure va être N-1 fois la variance divisé par le qui carré correspondant à 1-alpha sur 2 avec nu degré de liberté donc pour calculer l'intervalle de confiance de la variance donc comme je disais le sigma carré se comporte comme une loi de qui carré donc pour faire ce calcul on a besoin de 4 éléments donc l'effectif de l'échantillon donc le N la variance estimée des données donc le S carré la valeur critique de qui carré pour lequel il y a alpha sur 2 chance qu'un qui carré soit supérieur à cette valeur critique pour N-1 degré de liberté et même chose pour le 1-alpha sur 2 chance qu'un qui carré soit supérieur à cette valeur critique donc pour faire le calcul on peut trouver l'effectif en utilisant la commande length la variance c'est var var et là pour trouver la valeur critique du qui carré pour laquelle il y a alpha sur 2 chance qu'un qui carré soit supérieur donc ici on utilise la fonction Q choose avec la probabilité donc si c'est alpha sur 2 puis notre alpha est 5 on va on va mettre 0.0025 donc 5% divisé par 2 le degré de liberté donc degrees of freedom puis le lower tail égale force pour obtenir cette partie ici en vert qui va correspondre à notre boigne inférieur puis on fait la même chose pour avoir le 1-alpha sur 2 chance qu'un qui carré soit supérieur à cette valeur critique donc cette fois-ci la probabilité va être 1-alpha sur 2 donc encore une fois si c'est 5% donc ça va être 0.975 si l'alpha est égal à 5% le degré de liberté puis l'or tail égale force donc là si on calcule l'intervalle de confiance de la de la variance de la variable stress pour les hommes donc l'effectif on peut le faire avec length ou on peut même le faire avec n row la variance estimée des données avec la fonction bar donc ici variance c'est un paramètre de dispersion et donc on a l'effectif qui est de 55 la variance de gris de stress au carré donc juste faire attention aux unités surtout avec la variance c'est toujours au carré puis là il faut trouver les deux valeurs critiques de qui carré 0.975 ici on a défini alpha étant 0.05 donc pour trouver la bonne supérieure on a mis on a utilisé la fonction qu'il utilise avec la probabilité qui est de 0.975 ici avec le degré de liberté et et l'hortel égale force parce qu'on veut chercher cette partie vert ici à droite que vous voyez sur le graphique par la suite pour la borne inférieure on utilise la même fonction QCIS parce que c'est la loi de qui carré alpha divisé par 2 donc 0.025 le degré de liberté donc n-1 donc ça réfère au 55-1 dans les deux cas et l'hortel égale force parce qu'on veut toute cette zone ici donc toute la partie en blanc puis cette partie en vert puis c'est vrai qu'on pourrait faire la borne supérieure ici avec un lower tilt égale true si on changer le 1 moins alpha sur 2 avec juste alpha sur 2 puis on mettrait lower tilt égale true on pourrait avoir la même chose donc si on poursuit l'exemple on a défini dans la diapo précédente on a défini on a mis ces calculs dans des objets qu'on a appelé qui 2 sup puis qui 2 inférieur 1 puis on va utiliser ces objets pour faire pour les multiplier par n moins 1 mais en fait pour faire ce calcul final donc n moins 1 fois la variance divisé par les valeurs donc qui de inf et qui de sup qu'on a trouvé précédemment puis pour les afficher on peut simplement faire appel aux objets qu'on a créé donc born point inf puis born point sup mais ça va nous les afficher donc pour les représenter de façon écrite c'est la même chose que les intervalles de confiance de la moyenne c'est-à-dire on met PR pour probabilité la borne inférieure au carré pour les unités parce qu'il s'agit de la variance et le segment carré qui serait la variance de notre population statistique et la borne supérieure et l'avant dernier donc l'intervalle de confiance de l'écart type donc l'avant dernier paramètre qu'on va voir donc ici on peut juste prendre la racine carré de la variance donc c'est simplement avec la fonction SQRT qui veut dire square root et on fait la racine carré de la borne inférieure puis la borne supérieure pour obtenir les bornes de l'écart type et on représente ça de la même manière avec les unités donc un autre exemple ici donc si on admet que l'intervalle de confiance de la variance pour les femmes est égal à un intervalle de confiance à 95% la variance est entre 76.00 et 167.76 peut-on dire que le stress est significativement moins variable chez les femmes que chez les hommes pourquoi donc quand on fait référence à la variabilité de nos données on se réfère surtout aux paramètres de variance et écart type donc ici il nous le donne que les femmes à 95% de chances de probabilité la variance se situe entre 76 et 167 si on prend la racine carrée de ces deux chiffres on obtient l'écart type mais l'intervalle de confiance de l'écart type à 95% donc ici c'est 8 71 et 12 95 et là ce qu'on fait c'est qu'on compare les écarts types entre hommes et femmes donc on voit que pour les femmes ça va de 8 à 12 puis les hommes de 11 à 17 puis on poursuit la comparaison donc l'écart type on l'avait faite sur la diapo précédente mais pour la variance on peut faire la même chose donc comparer entre hommes et femmes donc pour les hommes ça va de 38 à 296 puis les femmes de 76 à 167 donc on voit que dans les deux cas donc l'écart type et la variance il y a un chevauchement des intervalles de confiance donc on peut dire que les variances ne diffèrent pas significativement entre les hommes et les femmes et les écarts types non plus donc la notion de chevauchement c'est simplement pour savoir s'il y a une différence significativement entre deux données à un seuil particulier donc l'interprétation qu'on préfère c'est la première c'est-à-dire est-ce que c'est significativement différent à un seuil de 5% par exemple mais on peut aussi voir de la façon que les distributions c'est-à-dire variances moyennes ou écart types sont semblables on peut dire ça mais du point de vue statistique c'est pas la manière dont on souhaite l'interpréter et finalement l'intervalle de confiance d'une proportion donc celui-ci je vais l'illustrer avec un exemple donc un sondage réalisé sur 1000 personnes nous apprend que les partisans laissés d'adresse récolteraient 15% des voix alors que le parti pris en récolterait 25% quel est l'intervalle de confiance à 95% du sondage pour chacun pour chaque partie en admettant un échantillonnage représentatif donc ici c'est l'intervalle de confiance d'une proportion parce qu'un pourcentage c'est une proportion et dans ce cas-ci on va utiliser la loi binomiale qu'on utilisait quand il y avait deux issues donc c'est à dire deux résultats de outcome possible comme la semaine passée qu'on a dit comme par exemple si on a pile ou phase ou si on a lancé d pour atterrir sur un chiffre spécifique ou pas ou la naissance d'une fille donc pour utiliser cette fonction qui calcule l'intervalle de confiance d'une proportion ça s'appelle la fonction binom point s où on met le q c'est le nombre de succès et le n c'est le nombre d'essais donc ici dans l'exemple le nombre d'essais c'est 1000 personnes puis le succès on en a pour un parti c'est 15% puis l'autre partie c'est 25% donc ce qu'on qualifie de succès dans cet exemple ici donc vu qu'on a un nombre total de 1000 personnes 15% de 1000 personnes c'est 150 puis 25% de 1000 personnes c'est 250 donc c'est ça qu'on a calculé ici parce qu'il faut savoir le nombre exact de succès pas en pourcentage mais vraiment selon le nombre d'essais pour pouvoir le mettre dans la fonction R donc ici on fait binôme .test 150 pour le parti laissé d'adresse puis le nombre d'essais c'est 1000 puis ça nous donne un intervalle de confiance à 95% comme je dis par défaut c'est 95% ici on n'a pas mis le CONF point level mais R prend par défaut 95% puis ça nous donne 0,12% à 0,17% donc souvent on va entendre comme sur la radio les journalistes dire que les intentions de vote pour ce parti sont de 15% avec une marge d'erreur de plus ou moins 2,3% mais cette expression c'est à éviter car elle met trop d'emphase sur l'estimation de 15% et en plus l'intervalle n'est pas symétrique autour de cette estimation parce que vu que en effet lorsque la probabilité s'éloigne de 0,5 lorsque le p est différent de 0,5 la distribution n'est pas symétrique elle devient plutôt asymétrique donc la valeur 15 n'est pas exactement entre 0,12 et 0,17 puis on fait la même chose pour le parti prix donc c'est-à-dire binôme .s 250 pour le nombre de succès c'est-à-dire 25% du 1000 1000 étant le nombre de ses totales puis là ici on obtient 0,22 et 0,27 donc ici c'est une question pour vous un commentateur aurait-il raison de dire que le parti prix a 10% d'avance sur son concurrent sont d'avance pour 1 1 Merci. Ok, une dernière dix secondes. Ok. Effectivement, la réponse est non, car la valeur de 10 % est celle de l'échantillon. Elle n'a pas de sens particulier et aurait été différente dans un autre échantillon issu de la même population statistique. Donc ici, on voit que les intervalles de confiance ne se chevauchent pas. Et c'est ça, c'est ça que je viens de dire. Donc, et si les intervalles de confiance seraient chevauchés, la différence entre les intentions de vote des deux parties ne serait pas significative. Donc, dans le fond, c'est l'interprétation inverse. Dans le cas, si les intervalles arrivent chevauchés. Donc, je pense que ça, ça termine le laïus. Donc, juste un petit rappel. La remise du TPD, c'est le lundi à 14 heures. Et votre examen, c'est le 3. Donc, le lendemain, à l'heure du laïus, qu'au lieu de laïus, il y aura un examen. Donc, bon courage pour votre intro. De ce que j'ai compris, c'est... Oui, je reviens aux questions dans la conversation dans une minute. Juste pour l'examen, c'est 35 questions à choix multiples. Mélange entre la théorie et la pratique. Vous avez accès à tout votre matériel. Donc, même de façon, même avant la pandémie, lorsque les examens se faisaient en classe, on avait accès à notre matériel pour le secours de Biostat. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de bien organiser votre matériel pour que si vous avez à chercher quelque chose, que ça ne vous prenne pas trop de temps. Assurez-vous de bien comprendre les questions du TP. Et faites l'examen pratique sur Studium qui vont au moins vous guider sur quel type de questions, même si la difficulté n'est pas tout à fait représentative. Puis, c'est pas mal ça. Si vous avez des questions par rapport à la matière, n'hésitez pas à me contacter par courriel ou Studium. Si je n'ai pas répondu dans les 36 heures ou 48 heures qui suivent votre question, n'hésitez pas à me relancer non plus. Puis, oui, c'est ça. Avant de prendre la pause, je vais juste répondre aux questions. Donc, il y a quelqu'un qui me demande, pouvez-vous répéter la réponse pour la question? En fait, je l'ai écrit ici. Je pense que dans vos diapos, vos diapos ne contiennent pas la réponse, mais je vais téléverser ce PowerPoint sur Studium. C'est simplement pour que vous réfléchissez un peu pendant le laïus. Il y a une autre personne qui demande. On peut dire que le parti pris a une avance de 5 à 15 %. Le 5 à 15, j'imagine, ça vient de 22 moins 17. En fait, on peut... De 22 moins 17, oui. Puis le 15 viendrait de... Du 27 moins 12, OK. Oui, dans ce cas-ci, on pourrait dire que ça a une avance de 5 à 15 % à 95 % de certitude. Parce que c'est ça qu'on obtient en soustrayant. Et aussi parce que les intervalles de confiance ne se serrauchent pas dans ce cas-ci. OK. Sinon, est-ce qu'il y a autre chose que je voulais vous dire? Non, pour les questions de... Des variables ordinales, je vous reviens là-dessus. Puis, oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'email. On va prendre une pause de 10 minutes. Et juste avant de partir, juste une dernière question pour vous. C'est vraiment une curiosité personnelle. Ça n'a pas de lien avec la biostat, mais c'est juste pour moi. Puis, on va prendre une pause de 10 minutes tantôt. Puis, quand on revient, vous pouvez travailler sur votre TP. Puis, moi puis Antoine, on pourra répondre à votre question. OK, c'est bon. Donc, la plupart des gens viennent du programme de biologie. C'est bon. Donc, vous pouvez revenir à les 53, 4h53. Puis, à ce moment-là, on va être disponible. On va être disponible.